Stéphane Poulain, illustrateur d'une trentaine d'albums jusqu'à maintenant, le dernier s'appelle Marius. C'est l'histoire d'un petit garçon d'à peu près 5-6 ans dont les parents se sont séparés. La maman est partie avec un homme et le papa est parti lui aussi avec un homme. Il s'appelle Jeffrey Moore, c'est un traducteur, c'est aussi un chargé de cours à l'Université de Montréal à l'Université Concordia, mais c'est surtout et de plus en plus un écrivain qui a remporté l'année dernière le prix du Commonwealth, qui est la pure distinction littéraire britannique, pour son premier roman qui s'appelle... Prisoner in a red rose chain. En français, captif de rose enchaînée. C'est l'histoire de Jeremy Davenon, qui est un professeur d'université muni quand même d'un faux diplôme et qui cherche à donner un sens à sa vie à travers d'abord une page de dictionnaire, la page DS, sur laquelle on trouve deux noms essentiels, Shakespeare et Chakuntala, mais surtout à travers une quête d'amour obsessionnelle. Elle s'appelle Milena et elle va mettre beaucoup de temps avant de lui céder quoi que ce soit. Tout ça, ça se passe dans les années 90. On est à Montréal, sur la rue Saint-Laurent, parmi une faune de paumés et d'excentriques rares. C'est la force motrice de l'histoire, la quête, et c'est un amour non réciproque, non partagé, donc c'est une quête encore plus difficile. Et je m'imaginais un personnage qui ouvrait au hasard un livre, trouver une page comme ça, qui influencerait sa destinée. Sous-titrage ST' 501